Comment parler du travail des dites donques sans se rappeler le sens premier du mot travail et de ses dérivés ? L'étymologie du mot travail reviendrait du latin tripalium, instrument de torture à l'époque romaine. La torture étant elle-même envisagée comme une action de tort, une contorsion. Dans le plus courant des cas, le travail est une action humaine et organisée et utile. On évoque aussi le travail de la femme qui va accoucher ou encore le travail du bois, soit une déformation de la matière. Au départ, je vois la peinture des dites donques comme une synthèse de ce lexique savamment apprévoisé. Parce qu'elle est utile. Entrer dans la peinture des dites donques, c'est oser franchir les barrières de la normalité et consentir au cynisme d'une époque délétère vouée à la ruine de nos différences. Ici, point d'anachronisme, juste un rapprochement du sujet synchrone. Comment réagir face à une petite fille au balcon que je vois là-bas ? Avec vue sur une ville en ruine. Qui est cet infirmier au visage porcain, dans les couloirs d'un dispensaire de santé ? Sans jamais toiser ses congénères. Et dit donc, porte un regard perplexe sur ses contemporains. Parce qu'elle est contorsion. Son expression, née d'une composition de techniques complexes, collage, effacement, rajout, épaisseur, tampon, tamponnage. Et dit donc son tamponne. Il semblerait qu'à travers la partition d'une improvisation dirigée, l'expressionnisme de Munch ait pu rencontrer les new réalistes du New York des années 60. Parce qu'elle est femme. Et d'abord parce qu'elle est humaine. L'observation des dits donc, c'est aussi être d'une grande tendresse. Autant de portraits, de regards, sortis tout droit d'une pellicule de film en noir et blanc, où les personnages, tout en expressivité et privés du menu sonore, nous parlent. Et nous les entendons. Parce qu'elle est femme. La peinture d'Edith donc est multiple. De ses premières toiles aux travaux les plus récents, Edith donc nous livre les étapes d'une évolution artistique, en équilibre sur le fil de ses envies et de ses espérances. Tout en bleu, comme la mer. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –